bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais préparer du bereje revisité ou lait concentré non sucré donc pour le réaliser je vais avoir besoin du beurre un oeuf de la lévure boulangère de la farine du lait concentré non sucré du sel donc je vais tout de suite passer à la préparation je viens mélanger les ingrédients avec la farine je viens rajouter l'oeuf je viens ensuite rajouter le beurre mou je rajoute la lévure boulangère le sel et je vais rajouter le lait concentré non sucré petit à petit donc dans cette recette j'utilise de la farine des 45 donc je mélange tout doucement à la main pour mieux sentir la consistance de la pâte je viens rajouter un tout petit peu d'eau et ensuite un peu de farine pour bien ramasser la pâte pour qu'elle soit moins collante donc il faut bien la pétrir vous pouvez aussi la pétrir au robot au pétrin je viens ensuite la diviser en trois grandes boules donc voilà une fois les boules faits je viens façonner les galettes les bérédés voilà donc je fais un long boudin puis ensuite je viens l'enrouler en escargot je ramène les extrémités ensemble voilà donc j'aplatis bien avec la main d'abord pour bien former la base de la galette voilà ne pas hésiter à fariner le plan de travail pour que ça ne colle pas et je viens terminer l'étalage avec le rouleau pendant ce temps j'ai mis à préchauffer la poêle à feu moyen donc une fois la galette bien façonnée je viens la faire cuire donc voilà je vais la retourner je tenais à m'excuser parce que j'avais retourné la galette sans activer la caméra c'est pour ça que vous avez vu le dessus un peu cuit mais ne vous inquiétez pas je vais refaire avec une autre galette pour que vous puissiez voir les étapes de la cuisson une fois cuit je l'enlève et je répète l'action avec une autre galette les voici prêts à être consommés donc je vous montre ce que ça donne ils sont bien lus ici pour une première je suis très satisfaite la recette se termine j'espère qu'elle vous plaira je vous remercie de l'avoir suivi et quant à moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles idées recettes à très bientôt